La directrice générale de la communication et des médias du ministère de la communication et de l'économie numérique, Damontano Gertrude, accompagnée de ses proches collaborateurs, a effectué une visite de travail à l'agence ivoirienne de presse, AIP, le jeudi de février 2023 pour s'imprégner des réalités de l'agence. La délégation a eu droit à une visite guidée de tous les services de l'AIP, dont la rédaction centrale, les réseaux sociaux, le service fact-checking, le service technique, le service marketing et communication, l'agence comptable et le contrôle budgétaire, le service des affaires juridiques et des ressources humaines. Au terme de la visite guidée, la directrice centrale de l'AIP, Mme Barisana Oumou, a présenté l'organisation et les missions de l'agence, puis soumise quelques doléances à la tutelle. D'abord un nouveau siège, parce qu'on ne peut pas vivre dans cette hantise. Chaque année, vous allez partir, etc. Ça veut dire que cette instabilité fait que nous ne pouvons pas faire de bonnes réalisations. Et la modification du cadre organique, il faut transformer l'AIP en direction générale. Parce que je vous dis que c'est difficile pour moi quand je vais aux réunions internationales. Ils sont tous des directeurs généraux. Maintenant on est à l'international, si on est à l'international, il faut aussi avoir les mêmes critères que ceux qui sont sur le plan international. On est en train de projeter une rencontre internationale pour former aussi un groupe. C'est vrai qu'on a la fédération entre les agences du presse, mais nous on aimerait, dans la sous-région ici, que l'AIP met la Côte d'Ivoire sur les leaders pour un regroupement des agences du presse de la CEDEAO. Madame Damo Tano-Gertrude a promis transmettre fidèlement toutes ses doléances au ministre Amadou Koulibaly. Elle a aussi présenté ses actions prioritaires pour l'année 2023, qui s'articulent autour de neuf axes. Quand j'ai vu que vous avez tout un service, « Face checking », je me suis dit « Voilà, on y est ». Et là c'est vraiment l'une des grandes pistes aussi de collaboration au cours de l'année 2023. Vous serez vraiment très inclus dans toutes les actions de sensibilisation à ce sens-là. Sur chacun de ces projets-là, l'AIP peut vraiment trouver matière à travailler avec la direction générale sur ces sujets-là. Madame Barisana a remis des présents à son note en souvenir de son passage à l'AIP. Créé par le décret du 3 août 2022, portant en organisation du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la direction de la communication et des médias entend collaborer avec l'AIP pour atteindre ses objectifs.